Cette petite vidéo pour expliquer le fonctionnement du logiciel Audacity. Ce logiciel sert entre autres à mesurer la période d'un son que l'on enregistre ou la fréquence d'un son. C'est ce que je vais montrer ici. Pour commencer l'enregistrement, on appuie sur ce petit bouton-là et pour terminer l'enregistrement, sur celui-là. Je vais enregistrer deux sons, le son d'une guitare, un son aigu et un son grave, et puis on va mesurer période et fréquence pour chacun d'eux. Voilà, donc, je prends la guitare, j'appuie sur le bouton enregistrer. Et j'arrête. Voilà. Donc j'enregistrerai deux sons, un son gravé et un son aigu. Voilà, donc le graphe est là. Alors, on ne voit pas de graphe. Alors, on agrandit d'abord. On agrandit comme ça. Voilà. Alors, on ne voit pas de sinusoïde parce que la graduation est mauvaise. Donc on va choisir une bonne graduation. Alors, pour ça, il faut zoomer. Donc on va faire une sélection. Alors, je vais commencer par ce son-là. Je vais sélectionner ici, cette partie-là du son aigu et je vais zoomer. Voilà. On zoom, on zoom. Alors, pour zoomer, c'est ici. D'accord ? On zoom, on zoom, on zoom. Voilà. Et donc, ce n'est pas tout à fait sinusoidal, mais en tous les cas, on voit une courbe périodique. Alors, ce qu'on veut mesurer, nous, c'est la période du son, c'est-à-dire la durée qui s'écoule entre là et là. Alors, ici, on a la graduation en temps qui est ici. Alors, on pourrait prendre cette graduation ici, utiliser cette graduation, mais ce n'est pas très précis. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner cette partie-là et ici, ça sera écrit, la durée correspondante. Mais pour que ce soit plus précis, je vais sélectionner 10 périodes. Donc, ça sera plus précis. Donc, je clique là et je sélectionne. Alors là, j'ai une période. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 périodes. Donc, la durée des 10 périodes s'affiche ici. Donc, 0,030. Donc, la durée d'une période, c'est 10 fois plus petit. Donc, pour trouver la durée de la période, c'est ça avec un 0 de plus. Donc, 0,0030 secondes. Voilà la période de ce 100. Alors, pour la fréquence, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diviser, il faut diviser, donc 1, il faut faire 1 divisé par ce nombre-là. Donc, on prend la calculatrice. 1 divisé par 0,0030. Et on trouve 333 Hertz. Voilà la fréquence de ce 100. Alors, on va faire la même chose pour l'autre 100. Alors, pour revenir à mon enregistrement initial, mon graphe initial, on clique ici. Voilà. Et donc, je vais étudier ce son-là. Donc, pareil, je sélectionne une petite partie et je change la graduation pour voir le signal périodique. Donc, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. Voilà, comme ça. Alors, j'agrandis un petit peu pour que ce soit plus... Voilà. Alors, ce signal, il est périodique, mais il n'est pas sinusoidal. Ce n'est pas des vagues, mais il est périodique. Regardez. La période, en gros, la courbe, elle a une certaine forme ici, là. Tac, comme ça. Voilà, ici. Et après, ça repart. On a la même forme, ici. Et ça repart, etc. Donc, je peux prendre ici, par exemple. Je pars d'ici. Voilà. Et donc, je vais jusque là. Et ensuite, c'est à nouveau la même forme jusque là. C'est à nouveau la même change jusque là, etc. Donc, alors, pourquoi on n'a pas une sinusoïde ? Parce qu'on a une vibration de l'air qui vibre, mais d'une façon complexe. Ça ne fait pas des allers-retours simples. C'est pour ça que ce n'est pas sinusoidal. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée d'un cycle. C'est-à-dire la durée qui correspond à un motif de la courbe. C'est-à-dire cette durée-là. Voilà. Donc là, je pourrais lire à nouveau la période. Mais ce n'est pas très précis. Comme tout à l'heure, il vaut mieux en prendre plusieurs. Donc, je vais partir d'ici, mettons. Puis, je vais en compter. Donc, je compte une période. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. 6 périodes. Voilà. Donc, j'ai la valeur qui est indiquée ici. Donc, ça, c'est 6 périodes. Donc, pour avoir une période, il faut que je divise par 6. Donc, 0,073. C'est ce qui est indiqué là. Donc, divisé par 6. Voilà. Et donc, ça fait 0,0,121. Et pour avoir la fréquence, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire 1 divisé par ce qui vient de s'afficher, par la réponse. Et donc, ce qui fait 82 Hertz. Voilà. Voilà comment on utilise ce Audacity pour trouver période et fréquence. Donc, je pense,coshistory, pour engrossimager. Voilà. alaise n'ay basket!